Musique Touba déjà attendre d'avoir beaucoup, beaucoup de moyens. Avant de faire du bien aux autres. Pour elle, toutes les religions ont leur place dans son cœur. C'est une personne, je vous dis, qui gagne à être connue. Et je pense que si j'étais passée à côté de ça, ça aurait été du gâchis. Elle a failli aller au couvent. Ah, elle a failli, ça c'est un secret. Pour moi, c'est une grande dame. Vous la comparez à qui ? C'était la compare à Mère Thérésa ? Je la compare à Dominique Ouattara. Il y en a une. Une seule. Je parle d'une vie, je parle d'une garante de la vie. Je parle d'une femme. Je parle de maman Dominique Ouattara. Le nom par lequel son esprit répond à l'appel de la générosité. Je parle d'une qualité en cette dame. C'est vraiment une première dame parce que, première, parce que premier défenseur de la plus grande des richesses, qu'est la vie. Et rien ne vaut la vie, seule la vie mérite la vie. Ce n'est pas une ambition, cette première dame. L'ambition est charnelle, l'ambition est matérielle, la conviction est idéale, la conviction est spirituelle. Si vous voyez la conviction quelque part, donnez à la conviction un nom, donnez à la conviction un prénom, appelez la conviction. Mme Dominique Ouattara, c'est d'elle qu'on parle. Mme Dominique Ouattara, c'est d'elle qu'on parle. La particularité de Mme Dominique Ouattara, c'est d'avoir engagé des actions sociales bien avant d'accéder à la position de première dame. J'en ai fait eu l'honneur de la connaître alors que j'étais jeune curé de la cathédrale Saint-Paul-du-Plateau et ensuite curé de la paroisse Notre-Dame du perpétuel secours de Trècheville. Je l'ai aussi accompagnée spirituellement dans le cadre de ses différentes activités. Je garde à d'elle le souvenir d'une personne généreuse et sensible à la souffrance de l'autre. On avait déjà entendu parler d'elle, mais le fait de la rencontrer, je vous assure, cela m'a fait plaisir. Parce que vraiment, j'ai tout de suite vu en elle une femme exceptionnelle. Dans les années 80, Aïcha Kouni l'a rencontrée par le canal de son grand frère, Abdoulaye Kouni. Le contact est venu par le biais de mon frère, Abdoulaye. Elle habitait à l'époque derrière Paco, aux deux plateaux. Et après ma prestation, elle est venue vers nous, comme d'habitude elle le fait, même quand elle est la première dame. Elle vient toujours vers les artistes, ça va, vous allez bien, Aïcha, j'aime bien ce que tu fais. Déjà à cette époque, elle fait preuve d'une grande sollicitude dont parle son entourage avec admiration. J'avais perdu ma belle-mère, paix à son âme. Dominique Ouattara et son époux Alassane Ouattara ont organisé une visite à ma résidence, à l'époque où j'habitais aux deux plateaux. Mais ce qui m'a marqué, ils sont venus de manière très sombre. À deux, tout simplement. Et dans le cadre de cette visite, Mme Ouattara m'a offert un petit cadeau, un présent. Une sorte de napeuron brodé, fermé, d'une grande valeur pour les connaisseurs. Comme si elle venait rendre visite à une sœur qu'elle connaissait déjà de longue date. Cette rencontre reste gravée définitivement dans sa mémoire. Elle venait ainsi de planter une graine. C'était la graine d'une fraternité. Je ne dirais pas d'une amitié, mais la graine d'une fraternité. Vous savez, en Afrique, quand on rend visite à un parent, on lui ramène toujours quelque chose. Et je me suis dit, cette dame qui me témoigne autant d'affection, je devrais également retour lui manifester de l'affection. Notre contact a été très rapproché quand mon frère Aboulaye est tombé malade. Il a fait une crise et il se trouve à la clinique et qu'il a été pris en charge. Quand je suis allée à l'hôpital voir mon frère, il était malade. Mais il m'a dit, tu as vu ça, ce sont des sérums qu'on doit me mettre. Ça, ce sont les médicaments et tout. Tu as vu ça, tu as vu cette enveloppe et tout. Il m'a dit merci à Dominique et à son mari. Dominique dégage un grand charisme et développe une grande générosité. Petit à petit, sa réputation de femme au grand cœur se bâtit. Je reçois un jour une invitation de madame Ouattara qui m'invite à Paris, au pavillon Gabriel, je crois que ça devait être en 1998, pour le lancement de sa fondation, Tidronof Africa. J'y suis allée et je pense que j'ai à nouveau découvert cette grande dame et j'ai eu l'opportunité de me convaincre moi-même qu'elle était définitivement une humaniste. Elle était définitivement une humaniste. Son amour pour les enfants allait au-delà de son origine en tant qu'européenne. Mais cette dame, à travers sa fondation, venait d'adopter l'Afrique tout entière. Elle aurait pu appeler sa fondation les enfants de Côte d'Ivoire, mais elle a plutôt voulu étendre son champ de générosité aux enfants africains. Naturellement, elle a fait beaucoup plus pour la Côte d'Ivoire, pour les familles ivoiriennes. Toujours prête à donner, Dominique l'Africaine est ancrée dans les traditions et sait exprimer sa solidarité et sa compassion. Ablai est décédée, mais le fait qu'il m'ait tout le temps appelée quand cette femme faisait un geste, ça m'a marquée. Même pendant les funérailles, elle est venue donner sa participation. Il y avait une enveloppe spéciale pour moi. Elle a dit à mes soeurs qui étaient là, « Ça, c'est pour Aïcha, ça n'a rien à voir avec ce qu'on donne pour la famille. » J'ai rencontré mon époux en 1992. Il m'a parlé automatiquement de Dominique Ouattara. Et j'ai été vraiment admirative vis-à-vis de la première dame parce qu'elle n'avait pas besoin de mon mari. C'est un jeune homme, directeur de publication du journal Le Patriote. Et il a eu l'opportunité de la rencontrer par M. Ali Koulibaly. Et elle a accueilli tout de suite à bras ouverts. Elle n'a pas été gênée par son impulsivité et sa spontanéité. Bien au contraire, elle lui a tout de suite fait confiance. Et elle a même présenté à son époux. C'est une grande marque de confiance. Elle a été tout de suite pour lui une seconde maman. Mon époux a perdu très tôt sa mère, à l'âge de 8 ans. Bon, il avait les tantes, d'autres tatas, un que je ne citerai pas là. Mais la première dame Dominique Ouattara lui a énormément apporté et surtout beaucoup d'affection, spontanément. D'ailleurs, elle appelait, comme tout le monde le sait, « mon fils ou mon filleul ». Elle rencontre en 1985 Alassane Ouattara, vice-gouverneur de la BCAO à Dakar. Elle l'épouse le 24 août 1991 à la mairie du 16e arrondissement de Paris. Brillante femme d'affaires, Dominique Ouattara n'hésite pas à faire parler son cœur, à aider ses jeunes frères ivoiriens à se prendre en charge. Lorsque l'État de Côte d'Ivoire décide de la libéralisation de l'espace audiovisuel par l'octroi de licences de radio privées commerciales, elle nous reçoit à ses bureaux. Et là, Ahmed présente officiellement. Bon, voilà Yves, moi je ne m'y connais pas en radio, mais je pense que moi dans la gestion, lui, dans la bonne marche de la radio, c'est un challenge qui peut être relevé. C'était une équipe de jeunes, elle pouvait se dire quelle idée d'investir avec des jeunes en griffes pas très expérimentés. Et elle s'engageait, elle engageait sa réputation. Mais elle leur a fait confiance, elle leur a fait confiance et ça a énormément touché mon mari. Et de toute façon, la confiance que la première dame lui a apportée l'a touchée toute sa vie, toute sa vie. Parce que, bon, Nostalgie, c'est un épisode parmi beaucoup d'autres. Ahmed a 28 ans, Yves 32. Les deux hommes se voient associés au projet Nostalgie, première radio commerciale de Côte d'Ivoire. Une chose est de vous appeler. On pouvait vous prendre et puis vous mettre salarié dans cette radio. Non, vous mettre administrateur, ça veut dire propriétaire à part entière. de certaines parts dans la société de radio. Mais quand on vous le dit, c'est à la limite, on vous demande en échange d'acheter les parts. Mais sur la base de croissants, vous n'avez pas de dessous. Et c'est sa réponse que je retrouve extraordinaire. Vous aurez remboursé vos parts une fois que vous en aurez fait une radio de qualité. Ahmet en devient le PDG et Yves, directeur des programmes. En 2015, Ahmet Bakayoukou, alors ministre d'État, lui rend hommage à Seguila, sur la terre de ses ancêtres, à l'occasion d'une visite d'État. Le 26 juillet 1995, Mme Ouattara arrivait de Washington pour être mon témoin de mariage. Et c'est à son bras que j'ai monté les marches de la mairie pour épouser Yolande, ma très chère épouse qui est là. C'était en 95, en juillet 95. Il s'est dit, est-ce qu'elle va pouvoir venir ? Mais elle n'a pas hésité une fraction de seconde. Elle lui a dit, Ahmet, c'est avec grand plaisir que je viendrai et que je serai à tes côtés pour ton mariage avec Yolande. Donc elle est arrivée. Elle avait mis un autre événement en France. Donc c'était vraiment une gymnastique pour elle, d'être là et de pouvoir ensuite repartir. Elle a tenu à le faire. Elle est venue. Elle a pris Ahmet. C'est elle qui le tenait à la mairie, comme une maman aurait fait pour son fils. Et elle était là. Elle était là jusqu'à la fin de la cérémonie, jusqu'au cocktail. Et comme elle avait un autre événement, elle a dû prendre l'avion et repartir à Paris et aux États-Unis. Madame la première dame, vous m'avez ouvert les voies du raffinement. M'a appris le raffinement. Le raffinement, l'élégance de l'esprit, la beauté de la sobriété et surtout la générosité. Beaucoup de gens disent, Ahmet est généreux. Mais voilà mon secret. Il a vu comment elle se comportait avec les gens. sans attendre forcément un retour. Et ça, je crois que ça a été déterminant pour lui. C'est vrai qu'après, c'est une question de nature. Quand on n'est pas généreux, on ne peut pas obliger quelqu'un à devenir généreux. Mais on peut servir de modèle. Et c'est ce que la première dame a été. Tout simplement, elle lui a fait confiance et il s'est senti obligé d'être à la hauteur de cette confiance-là. Parce que quand une dame de ce niveau qui a un réseau relationnel aussi important fait confiance à un jeune homme investit des sommes importantes, honnêtement, il ne pouvait que mettre toute son énergie et toute son ardeur à mériter cette confiance-là. Et je crois que c'est ce qu'il a fait. Parce que moi, il ne me l'a dit personne. Elle m'a dit, tu sais, je suis très fière d'Ahmed. Et ce jour-là, j'en ai eu les larmes aux yeux parce que je me suis dit, mission accomplie. C'est dans la perte de mon époux que j'ai senti vraiment la proximité, la réelle proximité dans ma détresse. Le jour où elle a pris le décès de mon époux, elle est venue me voir. Elle va me dire, Yako, prends courage, je sais que c'est difficile. Et puis bon, elle vous passe la main comme ça, sur le bras. C'est des souvenirs qu'on ne peut pas oublier. Et c'est des choses aussi qui marquent votre famille. J'ai traversé des moments terribles, ne serait-ce que sur le plan de la santé. Voici une personne qui n'a pas cherché à réfléchir. Quand je fais des analyses sur ce que m'aurait coûté ne serait-ce que mes soins, elle s'est pliée en quatre pour que je ne voie pas la difficulté financière pour pouvoir être rétablie sur le plan de la santé. Donc, c'est des apports qui n'ont même pas de prix. Le groupe Magic System rencontre Dominique pour la première fois aux États-Unis. Le lead vocal, Asalfo, est impressionné par son sens poussé du don le soi, son choix d'aider son prochain. À l'époque, le président Asalfo était encore directeur général adjoint du FMI. et pendant qu'on était à Washington, on a eu l'honneur d'être invités par lui pour passer quelques moments avec lui. Et c'est au cours de cette rencontre-là que nous avons bien fait la connaissance de Mme Ouattra. Et dans nos discussions, elle pose la question de savoir, en dehors de la musique, est-ce que nous avons des activités que nous menions. au départ, je n'ai pas compris la question parce que pour moi, si on est artiste, on est artiste. Mais au fait, elle voulait nous dire est-ce qu'on associe des actions à notre art, c'est-à-dire est-ce que ces valeurs de partage et tout ça, est-ce qu'on arrive à s'approprier ça et tout. Le déjeuner avec le couple Ouattara est très enrichissant. Dans la soirée, Dominique représente le couple au concert des quatre garçons venu d'Anoumambou. Elle n'est pas venue faire acte de présence parce qu'elle est venue rester jusqu'à la fin du spectacle avec nous. Je la voyais faire ses gestes et de toutes les manières, elle n'a pas changé sa manière de danser. C'est les deux doigts. Donc, ça, ça nous a beaucoup marqués et depuis lors, on ne s'est plus jamais quittés. Elle est devenue une conseillère, elle est devenue un modèle. Après Washington, un sentiment naît dans le cœur de Traoré Salif. Magic System devient plus tard un partenaire du Children of Africa. Une chanson est dédiée à la Fondation en 2013. de Traoré Salif. l'espoir fait vivre. Pensez à tous ces enfants en Afrique. Tu veux nos Africains. Yoppa! Tu veux nos Africains. Ensemblez-vous. Tu veux nos Africains. Espoir est à venir. Tu veux nos Africains. Ensemblez-vous. Il fallait dire au monde dans le Thierry-Gemaya. Il y a une dame en Côte d'Ivoire qui sait se soucier d'autres. Et cette chanson, on a fait la tournée des élites. Avec cette chanson, je peux vous jurer que souvent, à la fin du spectacle, on trouvait des petites filles arrêtées au portail avec de l'argent pour nous remettre pour pouvoir construire des écoles pour des enfants. parce que chaque fois, avant le titre, je disais déjà ce qu'elle a fait pour la population. Et quand les gens appelaient ça à la fin, chacun voulait aider. On ne demande qu'une seule chose, la joie, la vie et l'amour. Qu'il n'en faut pas plus grand, ensemblez-vous. Qu'il n'en faut pas plus grand, espoir et avérir. Aujourd'hui, je crois que si on parle de l'humanitaire, on parle des actions sociales, de Magic System, c'est en partie grâce à elle. Dominique Ouattara, un modèle pour des générations entières. La première dame, Mme Dominique Ouattara, constitue une référence pour toutes les femmes qui voudraient grandir, qui voudraient se révéler. Elle constitue une référence d'abord au niveau social, mais aussi au niveau de son leadership au niveau des dames. Donc, nous l'avons connue, on l'a prise comme référence à l'image de Mme Thérèse Oufré-Boigny et toutes ces grandes dames d'Afrique et d'ailleurs. La présidente de l'ONG Cœur des Charités tient son engagement de la présidente des Children of Africa. Notre ONG est jeune, mais si nous avons eu la force et le courage de mettre en place cette ONG, c'est justement qu'en face de nous, on avait quelqu'un. Sinon, nous avons quelqu'un qui nous a inspirés. C'est à travers Children of Africa qu'on a vu la puissance, la hauteur d'idées, la hauteur d'esprit, la grandeur de cœur de cette dame-là. Venant au secours des enfants déshérités, les scolarisant leur donnant des fournitures d'école et dans des familles, on l'a vu faire avec Children of Africa. Nous sommes très pauvres ici. Il n'y a pas de sécurité sociale. Beaucoup de gens souffrent. Et les premières dames, franchement, s'ils peuvent regarder ce que Mme Dominique Ouattara fait et faites comme elle, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup soulager l'Afrique. Au départ, j'avais juste besoin de savoir qui elle était, qui était cette femme qui dégageait une sorte d'amour qui ne dit pas son nom. Mais j'ai découvert après que c'était cette dame-là qui entretenait, qui s'occupait des enfants de la rue, des enfants du plateau, en général, de ses enfants démunis. Après, j'ai découvert également que c'était cette dame qui avait donc une maison au plateau qu'on appelait la case des enfants. Déjà à cette époque, ça fait 25 et plus, je dis, mais dis donc, mais elle est aussi généreuse, cette générosité gratuite-là qui se dégage d'elle, qui se dégageait d'elle déjà à cette époque-là. Les enfants, livrés à eux-mêmes dans les rues du plateau au début des années 90, se souviennent de cette maman, au sourire angélique qui venait, les bras chargés de vivre, lui apporter soutien et réconfort. Ces gamins, appelés enfants de la rue, elles le trouvent un centre d'accueil, la case des enfants, créée dans les années 2000. En moyenne, le centre abrite une soixantaine d'enfants en situation difficile. Ils y trouvent aides, assistance et peuvent s'épanouir. Parler des enfants de ce continent, c'est parler du présent et parler également de l'avenir. Madame Dominique Ouattara apporte énormément à l'essor et au développement de la jeunesse, de l'enfance. Et c'est sur ce terrain que la fondation Digui, la grande espérance, a croisé, n'est-ce pas, Children of Africa, la fondation, à travers les dons que la fondation Children of Africa apporte aux communautés, aux enfants en difficulté, aux enfants d'une manière générale. Et aussi, le soutien aux orphelins, aux veuves, aux personnes en difficulté. Je crois que ces actions humanitaires ne peuvent laisser personne indifférent. pour la cause des enfants, Dominique Ouattara ne ménage aucun effort. Lorsque le petit Bouba est mort, je vis cette femme aller jusque dans son quartier pour soutenir cette mère qui pleure parce qu'elle s'est retrouvée à la place de cette maman qui venait de perdre son enfant de façon tragique. C'était assez difficile. Voilà. Et quand elle est arrivée, c'était l'autre extrémité sur le plan émotionnel parce que c'est comme si c'est vrai que tu as perdu un enfant et quelqu'un qui est du rang de maman Dominique, c'est comme ça dont on l'appelle ici. Voilà. Quelqu'un qui est du rang de maman Dominique, elle vient, elle monte les marches d'escalier, 38 marches, elle vient vous dire Yako. Ça veut dire que ça vous a fait un grand boom au cœur. Un grand boom au cœur, beaucoup de bien, surtout, beaucoup de bien. Dans son regard, j'ai senti l'empathie. J'ai senti qu'elle s'est mise à notre place, elle ressentait quelque chose. J'ai senti ça en elle et elle nous a dit toute la Côte d'Ivoire est avec nous, qu'on sache que Bouba est parti, mais on a une nouvelle famille. C'est sa famille. La commune populaire d'Abobo accueille la fondatrice de Children of Africa en 2006. Cet honneur et cette grande opportunité revient à Gourma Korzak Mamadi, président de l'ONG Sapsi, association de protection de l'enfant et de proximité directe. À Bouba il n'y avait pas donc grande chose qui se faisait en faveur des enfants et c'est Mme Dominique Ouattara que tout le monde voit à la télé qui fait de bonnes actions et qui n'est pas encore première dame je parle de 2006 et qui donc s'intéresse à nous et c'est ainsi qu'elle vient avec 350 kits scolaires complets. On avait des orphelins de père ou de mère des orphelins des deux et des orphelins sociaux c'est-à-dire des enfants dont les parents existent mais qui n'ont pas les moyens de faire face à la situation des enfants. Donc tous ces enfants étaient déjà dans le désespoir et lorsqu'elle a annoncé son arrivée et ça a été un ouf de soulagement et ça a été une grande fête et c'est en ce moment précis là que la collaboration a commencé. L'homme est frappé par cette femme proche des personnes en détresse qui brisent les barrières et balaient du revers de la main les règles protocolaires pour se mettre au service de son prochain. Le protocole ne voulait pas que je m'asseille directement à côté d'elle. Dans le protocole moi je devais être à la quatrième position à partir de sa gauche. Mme Wattara a dit non 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 c'est M. Kuruma qui me reçoit avec son ONG et ses collaborateurs donc il doit être à mes côtés directement il n'y a pas d'intervalle à créer et ça ça m'a marqué c'est l'un des premiers éléments qui m'a marqué chez elle. Une journée mémorable qui marque le point de départ d'une collaboration qui dure depuis une quinzaine d'années. Abobo découvre l'humanisme dans toute sa splendeur. Mme Wattara a du respect pour la personne humaine. Moi je travaille social. Nous connaissons beaucoup la psychologie humaine. Nous travaillons quotidiennement avec la population. On les écoute régulièrement donc on a en nous la psychologie humaine. S'il fait que facilement nous reconnaissons les traits caractéristiques, les qualités de quelqu'un lorsqu'on est en face de la personne. Donc Mme Wattara est de ces personnes-là, de ces oiseaux rares qui apportent le bonheur régulièrement de manière désintéressée. ses actions sont extraordinaires. Parfois je me demande comment elle fait. Je l'ai vue sous la pluie, vêtements, cheveux mouillés dans des quartiers précaires se rendent dans des maternités où il n'y a pas de route. Mais elle était tellement heureuse d'aller offrir des couffins à des femmes qui venaient d'accoucher, prendre des bébés dans ses bras. Animatrice et actrice de cinéma, Kadi Touré a eu l'occasion de se rendre compte de la spontanéité de Mme Wattara. Cette humilité qui vous laisse pantois. Alors ma première et ma seule rencontre d'ailleurs avec la première dame Dominique Wattara, c'était, c'est mon plus beau souvenir, franchement. Elle était venue à NCI pour visiter. Et je suis arrivée et j'ai dit bonjour madame. Elle s'est tournée et elle m'a tendu la main. C'est-à-dire regarder déjà même le respect. qui que je suis. Elle l'a tendu la main et m'a dit ça va ? Vous êtes toutes belles avec sa belle petite voix. Et je dis oh merci madame. Mais c'est ce que vous avez dit là. Il faut qu'on filme ça en fait parce que il faut que tout le monde sache que vous avez dit que je suis jolie. C'est-à-dire ? On lui a dit oh Kadi, comment ça va ? C'est tout bien. D'accord. Comment ça va Kadi ? Je veux bien madame. C'est magnifique. Oh merci beaucoup. Elle s'est prêtée au jeu mais pas possible. Et aujourd'hui cette vidéo-là a vraiment résonné en Côte d'Ivoire. Tout le monde se disait mais attends elle ne peut pas être aussi simple. C'est-à-dire que ce que j'ai retenu de cette femme-là c'est déjà le respect pour l'autre. Qui qu'on soit en fait qu'importe le niveau où on est on respecte les autres. L'amour. Parce qu'il y a des choses qui ne trompent pas. Même la gestuelle. Sa manière de te tenir les mains. Tu sens que là elle est intéressée par ce que tu dis. Elle est intéressée par toi. Elle est vraie dans ce qu'elle fait. Et ça j'avoue que ça m'a inspirée et je garde un trop trop bon souvenir de cette dame. La fondation Children of Africa a fait don d'un collège à Conga. Collège baptisé Dominique Ouattara la remise des bâtiments au ministère de l'éducation nationale. Moi en tant que journaliste elle m'a un peu adoptée. Elle est un peu comme une mère pour moi. À chaque occasion elle m'encourage. Elle me donne de bons conseils. Elle me consulte de temps en temps sur certaines activités. Autre témoignage avec la presse pour le peu que je sais les journalistes ont tendance à se sentir vraiment très à l'aise avec elle. Un petit exemple quand vous arrivez à l'ONU avec la première dame vous êtes un VIP et ça vous facilite énormément le travail. ça c'est un souvenir qui m'est resté et puis je tiens à lui dire merci pour cette marque de confiance. Il y a des choses qui ne s'improvisent pas. Même quand on essaie de le faire on sent qu'on force mais ce n'est pas son cas. Avec madame Dominique Ouattara poser des actes de générosité c'est tellement naturel pour elle donc ça se voit qu'elle a toujours fait cela. Devenue première dame de Côte d'Ivoire Dominique Ouattara continue d'être un symbole et une icône de la charité. Sa réputation dépasse les frontières ivoiriennes elle devient une référence mondiale engagée dans toutes les causes humanitaires. En 2014 elle est nommée ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA. Écoutez les Nations Unies ne donnent pas de titre à une personnalité pour en donner. et au moment où les Nations Unies ont pensé remettre ce titre très honorifique à madame la première dame j'ai bien entendu à ma qualité de ministre de la Santé contribuer à apporter les éléments qui pourraient nourrir cette distinction. Ils ont été émerveillés lorsque je leur ai dit que ce n'était pas sa condition d'épouse de chef d'État qui a défini le volet le caractère social des actions de madame la première dame. Et quand je leur ai dit que depuis 1998 son époux n'était pas encore chef d'État ça a été un élément je pense décisif pour eux. Nous avons ensemble travaillé et je pense que tout cela a contribué à faire chuter le taux de mortalité des enfants atteints du sida et c'est encore une des performances de madame Dominique Ouattara. L'artiste Tumani Diabati fait partie des invités du Dénégala marquant les 20 ans de la fondation Children of Africa. C'est Makora qui a introduit le discours de la première dame cette nuit-là à l'hôtel Ivoire d'Abidjan. Le noble ne parle pas avant c'est son griot qui l'introduit. Alors je suis le griot j'ai introduit la première dame du coup elle a respecté aussi la tradition ouest-africaine mandingue qui existe depuis le 13ème siècle. L'Afrique vous parle à travers cette mélodie. Dominique Ouattara présidente de la fondation Children of Africa première dame de la république de Côte d'Ivoire Ça a été un honneur un grand honneur pour moi d'introduire le discours de la première dame à cette soirée par la Chora et puis ensuite Sidiki a joué. bien, le lendemain bien, le lendemain nous sommes bien, le lendemain avec les anniversaires Fahidia Bouguetaïa, épouse de l'ambassadeur d'Algérie, est la présidente du groupe des épouses de diplomates en Côte d'Ivoire. Dès son arrivée, elle s'attache à Dominique Ouattara. Une amitié vraiment et une fraternité sincère s'est installée entre la première dame et moi-même. Franchement, c'est une personne que j'apprécie, c'est une personne que j'admire de par ses actions, parce qu'elle a des actions humanitaires qui sont vraiment extraordinaires. Et en fait, c'est ce qui nous a un peu reliés et unis, parce que nous avons les mêmes objectifs. L'association des épouses des ambassadeurs œuvre aussi dans l'humanitaire. Dominique est pour ces femmes un exemple à suivre. Elle l'a choisie comme marraine à l'occasion de ses dix ans d'existence. Quand je l'ai sollicité, j'ai dit « Madame la première dame, nous allons fêter l'anniversaire de notre groupe. Est-ce que vous voulez nous suivre ? » Elle m'a donné sa date et elle n'a même pas réfléchi. Alors vous voyez un peu, d'avoir quelqu'un qui tire la locomotive comme ça, c'est énorme. C'est une femme au grand cœur. Elle a une âme extraordinaire, cette femme. Est-ce qu'on peut penser venir à un anniversaire et offrir d'abord un don ? Madame la première dame nous a fait un don de 10 millions de francs CFA. Et ensuite, toutes les dames qui étaient là ont eu droit à des parfums de très haute qualité et de grandes marques. Et aussi, tous les serveurs qui étaient là, elle a donné une enveloppe d'un million de francs CFA qu'on a partagé. Et tout le monde était heureux. Pour ceux qui l'ont côtoyée, Dominique Ouattara est une fille de l'Église, une catholique pieuse et fervente. Son amour pour son prochain tire sa source certainement de sa grande foi en Dieu. Quand à Notre-Dame la Tendresse, je me suis engagé à construire l'Église, où j'ai lancé des appels. Elle a entendu cet appel et elle a répondu. Elle nous a fait un don, un don assez important pour la construction de l'Église. Puis après, bien sûr, grâce à son aide, son appui, son époux a fait un don formidable qui nous a fait faire un bond majestueux pour construire cette Église. On serait encore là en train de demander de l'argent pour construire. C'est pour dire que Mme Dominique nous a montré son lâche-cœur et sa foi en Dieu. Moi, je crois que c'est ce moteur-là qui l'a poussé à agir ainsi. Alamuattara transcende tous les clivages pour servir son prochain. Ce parcours de Maman Bonheur est un parcours dans la lignée de la créature et du créateur. Une lignée de bonheur, d'être bon comme Dieu. Maman Dominique Ouattara est là-dedans. Je prédis que Maman Dominique Bonheur, elle a une vie réussie. Donner sans rien attendre en retour, pour beaucoup d'hommes du Dieu, c'est l'essence de la vocation de Dominique Ouattara. Ça, c'est la manifestation de l'amour, la manifestation de la compassion. L'amour, dans le mot « amour », dans la langue ascéritique, il y a « âme ». Donc, quelqu'un qui s'intéresse à l'âme d'autrui, à l'âme des orphelins, à l'âme des veuves, à l'âme des déprimés, c'est quelqu'un à honorer. Une telle action, c'est ce que Dieu veut. Il faut s'intéresser à l'âme, et c'est ça l'amour. Et nous bénissons Dieu pour ce qu'elle a déjà fait, et ce qui va être encore fait davantage. Dominique Ouattara, selon certaines indiscrétions, aurait pu avoir une vie dédiée à l'action du Seigneur. Une autre explication pour comprendre la vie de partage et du don de soi qu'elle mène au quotidien. Dominique Ouattara est catholique pratiquante. Elle est très discrète, mais elle est vraiment une fille de l'Église. Dominique, à un moment donné, elle a failli aller au couvent. Ah, elle a failli, ça c'est un secret. Mais c'est bon de partager les secrets. Parce qu'aujourd'hui, Dominique mérite que les Ivoiriens, ses frères et soeurs ivoiriens, ses parents de Côte d'Ivoire, ses frères d'Afrique, la connaissent mieux, la déconnu mieux. C'est une dame qui sait vraiment casser les barrières. Quand elle parle avec quelqu'un, elle sait se rendre accessible. Elle sait aussi montrer de l'intérêt pour les autres. C'est vraiment très marquant chez elle. La première dame de Côte d'Ivoire a été reçue à la cour royale de l'Indénier selon toutes les règles de préséance de cette cour royale. Elle était vraiment très proche des gens, très proche du royaume. Elle s'est vraiment intéressée à tout ce qui se faisait en ma présence. Elle y allait trois fois. Devant toute la cour, la première dame a reçu une insigne distinction du roi Nanamboua Kwasi III. Il aime vraiment sa simplicité. C'est vraiment sa simplicité, son abord naturel, sa capacité de la première dame à parler naturellement avec les gens, d'aller au-delà du protocole pour s'enquérir de la santé des gens, de discuter avec les gens, de ne pas avoir même peur de rigoler avec les gens, de sourire. Et ça, c'est un point. La plupart du temps, elle est en tenue africaine. Elle est simplement, sobrement habillée et tout et tout. Alors, sa simplicité peut me... Comme les enfants disent, ça peut me dire. Très simple, très sobre. Et elle ne fait pas de bouquins. Elle baigne toujours dans ce silence-là. Son regard, c'est pour ceux qui savent regarder, ça dit beaucoup de choses. En musique, j'allais dire, c'est un regard de silence. Et c'est un regard de silence que seul le silence se doit de protéger. Pour Dominique Ouattara, financer l'activité d'une femme, c'est favoriser son autonomie et améliorer les conditions de vie des familles. Elle est sortie des actions d'assistance sociale à des actions de développement en créant le FAFSI. C'est ça aussi la grande différence avec d'autres actions. Et en plus, ce sont des actions qui s'inscrivent dans la durée. Et je vous fais savoir aussi que le FAFSI qui a créé des emplois et qui permet aujourd'hui que ces personnes-là aient une sécurité sociale, c'est des retraites qui vont être payées dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Donc vous voyez que le prolongement, l'impact de cette action, c'est sur la durée. Et c'est là que je parle d'action de développement et c'est de tout le mérite de l'action de la Pénédale. Environ 250 000 femmes partout en Côte d'Ivoire, avec un retour sur investissement qui a permis de distribuer plus de 30 milliards de francs CFA. C'est sûr qu'au regard des actions qu'elle a menées, au regard de l'importance pour la population, au regard de l'impact sur la lutte contre la pauvreté, c'est vraiment des actions respectables. Et je pense que c'est une dame respectable. Le FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, est accessible sur l'ensemble du territoire, sans distinction d'ethnie, d'appartenance politique ou religieuse. Aïcha Koné, la diva de la musique ivoiquienne, a vécu des années loin de la mère patrie. Après la crise post-électorale de 2011, elle s'exile en Guinée et perd espoir de revenir en Côte d'Ivoire. Un jour, elle reçoit le coup de fil de Dominique Ouattara. Après, le téléphone sonne, on m'a dit, ne quittez pas pour le cabinet de la première dame. Dès que je l'ai au téléphone, alors ma soeur, comment ça va et tout ? Qu'est-ce que tu fais en Guinée ? J'ai dit, non. Moi, je n'ai jamais vu la guerre, donc j'ai fui. On m'a dit, bon. Moi, je fais mon organisation Children of Africa et tu sais que tu comptes parmi les artistes que j'admets, tu seras là. J'ai dit, ah, je dois venir, mais je n'ai pas de passeport. C'est plus bon. C'était un mardi, mercredi, le vol qui venait, mon passeport était dedans. quand je suis venu, tout le monde était là. La presse, ma famille, vu ce que les détracteurs disaient à Téduyan, à Bourilla, et Dieu m'a fait rentrer par la grande porte, par Dominique. c'est fort. Aïcha Kone revient au pays grâce à ce tact d'amour de Mme Ouattara. Elle retrouve sa soeur aînée, malade, sur son lit d'hôpital, qui ne demandait qu'une seule chose, voir Aïcha lui faire ses adieux. J'ai pu voir ma soeur, on a échangé, c'était pour la dernière fois. Et ça, ça a été fait grâce à Dieu, grâce à Dominique Ouattara. Je n'oublierai jamais cela. En plus d'être rempli d'amour, Dominique Ouattara se rend toujours disponible pour ses compatriotes, prêtes à célébrer les talents. Quand j'ai été fait meilleur parolier d'Afrique, à Kigali, elle a demandé à ce que je vienne avec mon épouse, elle a demandé à ce que je vienne avec mes enfants. Donc, c'est une femme qui veut célébrer un homme et que cet homme serve d'exemple à ses enfants et devant sa femme. J'ai rarement vu ça. Ça m'a touché quand elle nous a reçu et elle a dit les qualités de Bomoumoumadou. Je suis qu'elle m'écoutait, qu'elle me suivait. Elle a loué les qualités de Bomoumoumadou devant mes enfants, devant mon épouse. Avocate des enfants, des femmes et de la famille, elle a contribué à faire avancer les questions liées au genre et à la protection de l'enfant. La Première Dame a fait construire l'hôpital mère-enfant. Donc, grâce à la Première Dame, des enfants qui auraient pu mourir de certaines maladies sont sauvés parce que pris en charge totalement, gratuitement, par la Fondation Children of Africa de la Première Dame, Mme Dominique Ouattara. Pendant plus de dix ans, chaque année, ce sont des milliers de kits scolaires que Mme la Première Dame offre aux enfants ivoiriens. Vivre pour les autres. Vivre chaque jour en se demandant est-ce que ces enfants sont heureux ? Est-ce que ces familles sont contentes ? Est-ce qu'elles sont satisfaites de ce qu'on fait pour elles, de ce qu'on leur donne, de ce qu'on leur rapporte ? Ce sont des questions quasi permanentes que Mme Dominique Ouattara, en tout cas, de la période où j'ai été ministre de la famille, de la famille de l'enfant, ce sont des questions récurrentes qui revenaient. C'est ce qui fait dire à tous les Ivoiriens que Mme Dominique Ouattara est la mère Thérésa de la Côte d'Ivoire. Elle est la générosité faite homme, mais je dirais qu'elle est la générosité faite femme. Dominique Ouattara, une vie au service du prochain. Tel est le témoignage d'un parcours d'amour et de don de soi. Madame la Première Dame, vous devez faire œuvre utile en faveur de votre prochain. Mais je pense que il faut continuer. Il faut continuer. Toute la Côte d'Ivoire sera reconnaissante. Merci beaucoup. Le message que j'ai pour vous, Mme Dominique Ouattara, c'est un message d'amour, de respect, d'admiration. Franchement, vous inspirez de nombreuses jeunes femmes, vous inspirez de nombreuses jeunes filles. On veut être comme vous. Vous êtes magnifique. vous ne réalisez même pas, même pas, le bouleversement de vie positive qu'elle apporte à certaines personnes dans le besoin. Un grand merci à la Première Dame. Je le lui ai dit à plusieurs reprises, mais je le répète encore. Merci pour cet amour inconditionnel qu'elle a donné à Ahmed, qu'elle m'a donné à moi, qu'elle a donné à nos enfants, qu'elle a donné à nos familles. Bravo, bravo, Fantagwe. Fantagwe, bravo. Comme on dit en anglais, « Don't give up, never give up. » « Angatadron, anualé. » Fantagwe. Enique. Celui qui voit l'exemple vivant est cent fois privilégié que celui qui en entend parler du mythe. Oh, Dieu m'a donné la chance. Dieu m'a donné la chance de vivre à l'ère de la générosité. La générosité s'appelle Dominique Ouattara. Quand on donne de l'espoir à la vie, ou quand on donne de la vie à l'espoir, on est bénéfique à la vie. Et Mme Dominique Ouattara est bénéfique à la vie. Et quand on est bénéfique à la vie, il n'y a que la vie qui lui sera reconnaissante. Moi, ma parole est trop petite qui s'incline devant la grandeur qu'est cette dame. Ma parole est trop petite qui s'incline devant la valeur qu'est cette dame. Ma parole est trop petite qui s'incline devant la valeur de la grandeur ou la grandeur de la valeur de cette dame. C'est le maître de la vie qui lui sera reconnaissant et le maître de la vie. Le maître des temps, c'est Dieu qui nous sera reconnaissant. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.